Après, ce gars qui a eu un moment, il y a 20 ans, il y a eu l'évade d'occitanisme pour dire non, mais non, c'est des cadres sous-communiales, des périodes où c'est d'art populaire. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Il faut dire que les Marseillaises sont reconnaissues. Il y a un cabaneau, nous agrada dans nos pastilles. Il y a une boche aussi. Tu as joué un rôle sur l'ethnotype ? Oui, c'est un moment où il y a l'invente de se reposer. Juste avant 1936, il y a la magie de la Marseille comme ville exoutée, comme la Porte de l'Afrique. Et si les J-16 disaient des babes en jaune, juste avec des romans français sur Marseille, des Annadovilles, nous, il y a toujours Marseille. Ils nous mettaient françaises et étrangères à nous, du mystère et des Marseilles. Au mi-temps. Oui, avec des... Alors tu as l'époque de la création de la quartetée postale à Marseille. Après, il faut dire qu'une type est comme Serville. C'est important. Serville et Rodjian et une type est mesclant pour qu'il y avait une cousine italienne et en marrant une offrême qui aura la fille d'une filibre. Donc il y avait les douze sculptures. C'est quoi, filibre ? Mistral. Filibre, c'est quoi ? Il est obligé une femme de quoi ? On va dire, c'est des mouvements de renaissance culturelle qui a été fondés par Frédéric Mistral. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Donc il y avait des... Et... Et Serville, il a écrit des trucs terribles. Serville, il a fait une... Pas une opérette, une revue marseillaise en 1939. Qui s'appelle Ta gueule Adolf. Ah ouais ? Ouais. Ta gueule Adolf. Et les Allemands... Alors, c'est... Non, ils montent une opérette. Et les Allemands bombardent la ville, genre, mais le lendemain, tu vois ? Ah ouais ? Et alors, les Marseillais, beaucoup de Marseillais, ont pensé que c'était à cause de... 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 La chanson... Et donc, il est... Non, il peut... Voilà, c'est 40, pétain, donc il n'y a plus rien. Et... La libération arrive, et là, il monte une revue marseillaise qui s'appelle Goodbye Adolf. Et dedans, il y a une chanson extraordinaire, il s'appelle Si mon cul avait des moustaches, il ressemble à Adolf Hitler. C'est une chanson merveilleuse. On ne l'a pas prise parce que ce n'est pas du tout du jazz, mais elle est extraordinaire. C'est pour te dire qu'il y a quand même ce... Après, quand tu prends des trucs très vieux, tu les charges de ce que tu as envie, tu vois aussi. C'est-à-dire, moi, quand j'écoute ces chansons, moi, je pense au front populaire. Je pense à la Gare d'Espagne, je pense à des... Tu vois, j'ai des visions d'usines, de machin. Il y a peut-être d'autres qui n'ont pas du... D'autres qui pensent au Cabano, machin. Pour moi, ça va ensemble aussi, tu vois. Je pense au film français, là, où Jean Gabin et ses collègues, ils vont retaper... Ils veulent faire des guinguettes. C'est pour ça que j'ai pensé à ça, ça. Donc, je pense que... Pas que moi, moi aussi. Je pense à fond. Je pense à fond. Non, mais je veux dire... Non, non, mais je suis en train de penser au fait que... Sur les clichés, tout ça, il faut quand même remettre dans le contexte. C'est vrai qu'en 1936, c'est quand même l'écologie du pays qui arrive. Donc, les mecs ont besoin d'étudier des chansons sur le... Sur le temps libre. Sur le temps libre. Sur le temps libre. D'aller au Cabano, jouer au boulot avec les collègues et faire l'apéro. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça parait... Ouais, c'est des clichés. On appelle ça, tu vois, c'est la carte postale de l'époque. Mais à l'époque, c'est des... C'est des faits de société. C'est ce qui s'arrive aujourd'hui, les collègues. Tout ça écrit de Paris. Bah, c'est la même chose, tu vois. Écrit de Paris. Par des marseilliers. Oui, mais de Paris. De Paris. Il fait presque, on va dire, un coup de force. C'est très drôle. Parce qu'en fait, ils arrivent à un moment où le showbiz parisien est complètement contrôlé par les marseillais. C'est-à-dire, les directeurs de salles sont marseillais. Le plus grand compositeur français est marseillais. la star de la chanson parisienne. C'est Guilherme хватant, c'est Guilherme ! C'est Guilherme ? C'est Guilherme. Oui, oui 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 ! C'est Guilherme, c'est Guilherme. C'est Guilherme qui a travaillé avec le piano de ta progression, notamment lesc Amaide. Ou jechs C. Il est particulier. Mais qu'est-ce qu'ils font, ils font bien ? Nous, on aime beaucoup ce qu'on fait chez nous, l'en rue Marseillaise. On va leur faire une version, pour eux, de ça... Ils vont tabler par terre. C'est ça ce qu'ils disent en fait.